Musique Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high tech nomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine on vous parle de la B-Box Sensation, mais aussi de la reconnaissance vocale nuance sur téléphone mobile. Rendez-vous au centre de Paris pour découvrir la nouvelle B-Box de Bouygues Télécom. La B-Box Sensation est un modèle tout-en-un, c'est-à-dire que le modem et le décodeur télé sont maintenant intégrés dans le même boîtier pour l'offre B-Box Fibre. En revanche, si vous êtes en ADSL, vous aurez toujours les deux boîtiers. Fabriquée par Samsung, elle intègre un processeur Intel Atom de dernière génération baptisé Groovland, capable de décoder 4 flux HD simultanément. Et ça tombe bien car la B-Box Sensation est justement capable de diffuser 4 flux HD vers tous les écrans de la maison grâce à sa connexion Wi-Fi Optimizer. Silencieuse, elle dispose également d'une toute nouvelle interface plus fluide et en 3D. Comme toujours, il sera possible de programmer ses enregistrements à distance sur le disque dur de 320 Go. Et enfin, pour vous faciliter la tâche, Bouygues Télécom vous offre un modem 3G qui fera office de hotspot pour connecter jusqu'à 5 appareils. Du côté des services, la B-Box Sensation offre un nouveau portail VOD en partenariat avec TF1. La majorité des films sont en HD et en DTS 5.1. Les gamers ne seront pas en reste avec les jeux sur le cloud grâce à Playcast. Ce service donne accès à tous les plus grands titres au moment même de leur sortie. Cerise sur le gâteau, un gamepad est offert. La nouvelle B-Box sera disponible dès le printemps prochain. Bien connu pour Dragon, le fameux logiciel de reconnaissance vocale, Nuance a fait sensation au CES de Las Vegas. L'éditeur vient de nouer un partenariat stratégique avec Intel afin d'offrir des solutions pour piloter les ordinateurs à la voie. Nuance en a aussi profité pour dévoiler Dragon TV et surtout Dragon Go. Cette application apporte la reconnaissance vocale à Android qui vient ainsi chasser sur les terres d'Apple avec son Siri. A la différence près que Dragon Go ne vous répondra pas de vive voix. Parlez naturellement à votre smartphone pour lancer une recherche sur Internet et même pour réserver un restaurant ou des places de concert. Nuance a d'ailleurs noué de nombreux partenariats aux Etats-Unis pour affiner les réponses. L'application est capable d'interpréter les requêtes les plus compliquées mais aussi de catégoriser les réponses. Le cas échéant, elle vous demandera de préciser votre question. On termine avec l'application de la semaine. Uber est un service de chauffeur privé. Très simple d'emploi, l'appli vous indique les voitures les plus proches de votre position et le temps nécessaire pour arriver jusqu'à vous. Le chauffeur vous avertit même de son arrivée par texto. Pas de panique si vous n'avez pas fini de nouer votre cravate ou d'appliquer votre mascara. Le compteur ne débarrera qu'une fois que vous serez dans la voiture. Pas de soucis non plus si vous avez oublié votre sac à main ou votre porte-monnaie. La course sera directement prélevée sur votre compte et vous recevrez une facture directement par email. En toute simplicité quoi. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour vous parler de l'actualité high-tech.